Bonjour à tous, c'est LL Blacklife. Bienvenue pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale lors de laquelle nous allons interroger mon papa sur son histoire et sa jeunesse folle, comme vous allez le voir. Alors papa, déjà on va préciser le but de cette vidéo et cette interview. A la base, tu m'avais dit que tu voulais un peu tes mémoires sur toutes tes bêtises que tu as pu faire dans ta vie pour laisser une trace même une fois que tu serais parti, parce qu'on va voir qu'il y a eu des choses à peine croyables dans ta vie et je t'avais répondu qu'un jour, on n'en ferait pas un livre mais une vidéo. Est-ce que c'est bien ça ? Tout à fait. Alors pour mieux cerner le contexte, est-ce que tu pourrais déjà nous dire en quelle année tu es né et dans quel département ? En 56, donc 95. Autrefois c'était 78, mais donc voilà, c'était la Seigne-Oise. Ok. Donc ça se fait quel âge aujourd'hui ? 67. 67. 67 ans. Dans quelle région est-ce que tu as grandi et dans quelles années ? En région pas parisienne, puisque c'était plus la campagne, entre marine et pontoise on va dire. Ouais, donc quand même le Val-d'Oise quoi. Ouais, tout à fait. Et donc dans les fameuses années 70, tu avais quel âge ? En 70, j'avais 14 ans, donc c'est l'année où j'ai commencé à travailler. D'accord. Tu avais commencé à travailler 14 ans, dans lequel métier ? À Samoury. À Samoury. Et j'étais très bon à l'époque. D'accord. Mais les parents, à l'époque, ils reviendraient dans la foutre. C'était, tu as l'âge, tu vas bosser, voilà, tu avais... Et donc tu avais 14 ans, 70, ok, ouais, donc après 19 ans, 75, tout ça, donc tu as bien vécu les années 70. En vérité, c'était comment ces années 70 ? Pour moi, c'était vachement dur, de 14 à 16, 17. Enfin, il y a eu la mort de ma mère aussi qui est arrivée quand j'avais 16 ans, et qui s'est suicidé quand j'avais 16 ans, voilà. D'accord. Donc pour moi, ça a été très dur, parce que c'est quelqu'un que j'adorais, bien sûr. Et comme j'en voulais énormément à mon père, parce que je, pour moi, il était responsable de la situation, donc évidemment, ça ne me permettait pas de vivre correctement avec un côté de lui, quoi. Ouais, donc tu n'as pas vécu les années 70, puis c'est en love, tout ça. Sauf à partir du moment où j'ai décidé de m'apparer, de vivre tout ça comme un grand. Et puis, en 30 ans, je faisais tout pour m'échapper, donc j'avais mes deux frangines et mon frangin, je m'étais acheté un plomb puisque je travaillais, et je les emmenais tous les trois avec moi, on portait à quatre sur la bécane, et on allait faire les cons. On sortait. D'accord. Je vais couper la vidéo deux secondes, parce que là, au niveau du son, je pense qu'il va y avoir un souci, il faut que j'aie laissé le tâche pour l'entour. Voilà, c'est reparti. Et est-ce que pendant ces années-là, ou après, tu as voyagé un peu ? Bah oui, je bougeais. Je ne bougeais pas forcément, non, pas à l'étranger, mais je bougeais beaucoup en France. Ok. J'allais un peu partout, j'allais... Enfin, dans le sud, j'allais un peu partout. Ok, ok. Bon, maintenant, on va se concentrer un peu sur ce qui nous intéresse. Pour mieux comprendre ça, est-ce que tu peux nous décrire un peu dans quelle famille tu as grandi, combien d'enfants il y avait, comment il était de frères et soeurs ? On était neuf. D'accord. Neuf, quand même. Ouais, vraiment grande famille. Ouais. Bon, je pense que pour sécuriser un peu le truc, on va essayer de parler un peu fort pour le son, parce que vu que la caméra est derrière moi... Ok, vas-y, vas-y, ça marche. Toi, c'était quel type d'élèves ou d'enfants ? Moi, j'étais plutôt très réservé, très calme, parce que je n'avais pas trop le choix. Dès que je faisais une connerie ou que ça ressemblait à une connerie, je me prenais des tartes dans la gueule. Donc, c'est encore... Et vous avez été quoi de son parcours scolaire ? Je me suis arrêté. J'ai fait la sixième. Donc, parce qu'à l'époque, c'était un peu différent d'aujourd'hui, puisqu'on avait un concours pour entrer en sixième. On ne passait pas directement. Donc, c'était un peu compliqué. Le premier coup, j'ai loupé le concours. Et ensuite, on passait directement en sixième. Et puis après, la cinquième est arrivée. Et c'est là que je suis parti travailler. D'accord. Tu étais après l'enfant. Soit, quel style d'ado ? Justement, tu commences à travailler à ce moment-là, tu vois ? Oui, j'ai commencé à bosser. Donc, en fait, le travail, je m'échappais à travers le travail. On bossait dix heures par jour, 55 heures la semaine. D'accord. Et je retournais bosser en plus le samedi après-midi et le dimanche pour me faire un peu de thune, un peu plus. D'accord. Bon, la tension vient au cœur du sujet. À quel âge tu as fait pour la première fois quelque chose d'illégal ? Est-ce que tu t'en souviens ? À quel âge ? J'étais jeune. Une fois. J'étais avec mon frangin, j'étais parti en Normandie. Donc, je l'emmenais avec moi parce que je ne voulais pas qu'il reste avec mon père. On était partis dans un village à Fresnes d'Archevec. Le village d'origine de mon père. Et puis, voilà, on était comme ça, qu'on n'avait rien, on était partis en stop. Et pour rentrer, je n'avais rien, du coup, j'ai piqué une voiture. D'accord. Je devais avoir 17 piges. Oui, c'est quand même ce soir. Il fallait bien rentrer. Et... L'anecdote, je n'ai jamais réussi à la démarrer. Ah, bon ? Oui. Je l'ai poussé avec mon frangin. Là où il s'était, c'était bien, ça descendait au moins sur 500 mètres. Bon, après, on vient de la démarrer, c'était une 2 chevaux. Et du coup, j'ai dit, bon, il faut qu'on se barre. On ne sait pas. On a fait du stop, il y a un routier qui nous a pris. Et puis, voilà, quoi. D'accord. Ok. Et donc, toi, tu avais quel âge à ce moment-là ? 17. Ok. Et tu n'as pas eu peur quand tu as fait ça ? Non. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'on aurait pu te faire peur à ce moment-là d'aller en prison ? Non, certainement. C'est plutôt que le mec me tourne dessus. Oui. Parce que je savais qui c'était. En fait, il était un gros con, un peu, genre mon père. C'est pour ça que j'avais choisi sa voiture. Ah oui, ok. Mais s'il m'était tombé dessus, il m'aurait décalqué. Il était vrai, ça. Et après, qu'est-ce qu'a suivi un peu tout ça comme... Comme le truc, il y avait un peu illégaux, un peu... Après, je dirais que j'ai bossé, j'ai bossé quand même pas mal. Donc, j'avais un pote qui était conducteur de travaux. Donc, je travaillais sur Versailles. J'avais un poste assez important dans le bâtiment. À 20 pistes, c'était bien. Après, il y a eu l'armée, qui a coupé un peu tout. Puis, en sortant de l'armée, bah... Donc, je traînais beaucoup. Il y avait des gens de pontoises. Beaucoup de mecs qui se droguaient. L'alcool, la drogue. Mais je... Je n'étais pas trop bronché. Donc, moi, je n'étais pas... Je n'étais pas du genre à me piquer. Mes potes, ils se piquaient. Ouais. Et quand je voyais dans les tas que ça les mettait, c'était mes potes. C'était des gens super gentils. Mais jamais, je ne serais pas tombé là-dedans. D'accord. Et donc, après ce vol raté, du coup, de voiture, c'est... Tu as fait l'armée, tout ça. Tu es sorti. Bon, tes potes qui se droguent. Et c'est quoi les autres petits délits qu'on a suivis ? Après, c'est différent. J'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient les choses plus sérieusement. Enfin, ce qu'on parle sérieusement, c'est plus organisé, quoi. Ouais, plus professionnel. Plus professionnel, voilà. Donc, j'ai rencontré un mec que je connaissais déjà, d'ailleurs. On a approfondi un peu nos relations. Et en fait, il était... Il me passait avec les manouches. Puis, on avait des... Ils volaient beaucoup de voitures. Donc, il y avait tout un réseau, quoi. Un système qui existait, qu'on a amélioré. Et puis, voilà, je suis rentré avec eux. Et puis, voilà, j'ai participé à ce petit travail. Mais ça, j'étais déjà arrivé. J'étais déjà un peu plus vieux. J'avais déjà moins 25 ans. D'accord. C'est quoi, justement, l'activité illégale, les lits que tu as le plus fait ? Et pourquoi ? On volait, c'était les voitures. On volait les voitures. Je veux que je t'explique comment ça fonctionnait ? Ben, ouais. Et puis, pourquoi c'est ça le truc que tu faisais le plus ? Ben, parce que c'était... C'était juteux, d'une part. Ça nous permettait de vivre bien, parce qu'on craquait tout. D'accord. Et puis, il y avait aussi, il y avait ce côté adrénaline qui est fort. Ouais, forcément. Et puis, il faut, du début à la fin, il faut être vachement organisé pour ne pas se faire baiser. Donc, je ne me suis pas fait prendre. Ouais. Oh, heureusement. Est-ce que tu peux quantifier à peu près ça, combien de voitures volées il y a eu avec vous ? On en faisait une la semaine. Et à peu près, avec mon pote, on en faisait une la semaine. Bon. Après, il y avait d'autres personnes aussi avec nous. Ouais. Mais une la semaine, sur combien de temps, en tout, il y a eu combien, à peu près ? Non, je ne sais pas, ça a duré quand même pas mal de temps. Après, il y avait des creux, un peu. Ouais. Il fallait ralentir. Parce que c'était... Ce n'est pas toujours facile. Parce que dans le système, nous, on prenait on achetait une voiture cassée. À l'époque, il n'y avait pas de VGA. Ça n'existait pas. Donc, quand un casseur achetait une voiture, lui, qui était accidenté, il prenait la voiture avec la carte de glisse. D'accord. Donc, nous, on lui rachetait la carte de glisse avec les plaques d'identification du véhicule. Donc, il y a plusieurs plaques sur un véhicule. Plus de vitesse, il y en a plus de l'endroit. D'accord. Donc, après, on allait chercher exactement la même voiture. On la remettait en circulation. On la vendait. On faisait un double de glé, en plus. Quand elle était vendue, au bout de 15 jours, on allait la récupérer. Et là, on la refaisait broyer à notre pote. D'accord. Parce que comme ça, on ne pouvait pas... Il n'y avait pas de possibilité de nous retrouver. Ok. Et les voitures disparaissaient complètement. Entre-temps, donc, on avait fait le cul but. On avait vendu nos voitures. D'accord. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu faisais là-dedans ? C'était quoi ton rôle ? Comment tu étais organisé ? Je participais pour aller chercher. D'accord. C'est mon pote qui la prenait, lui, directement. Moi, j'en ai, après, on se débrouillait, quoi. Sinon, moi, j'étais... J'ai toujours été un peu précis. Donc, moi, j'effaçais et je refrappais. D'accord. Et mon travail était propre. Et comment était, en dehors de toi, tous les autres s'étaient organisés ? Comment ce réseau ? Il y a celui, donc, il y a le premier, c'était le garage dis casseur qui lui a acheté une rondelle. Ensuite, il y a mon pote, lui, qui allait chercher une voiture. Enfin, on était deux ou trois à chercher pour trouver la même voiture, qui correspond. Mon pote, lui, il allait la chercher. Au moins de trois minutes, il ouvrait et il démarrait une voiture. D'accord. C'était très rapide. Après, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Donc, il fallait plus qu'on soit deux, toujours qu'il y en ait un qui suive pour pouvoir récupérer au cas où il y a un problème. D'accord. C'était assez organisé. Moi, j'avais pensé à ça. Après, c'est pareil, moi, pour aller effacer, pour préparer, je ne pouvais pas faire ça chez moi, évidemment. Oui. Et puis, je ne pouvais pas non plus, on ne pouvait pas faire ça dans la rue, on n'avait pas de... Les portatifs, ça n'existait pratiquement pas. Donc, il fallait avoir du courant. Donc, il fallait aller chez des gens, des potes qui ne savaient pas ce qu'on faisait. Il y en a qui savaient, il y en a qui s'en foutent, qui s'en manquaient un peu, il y en a qui ne m'avaient pas plus. Il fallait toujours faire de gaffe à ce qu'on faisait. Toujours. Et donc, là, tu parles de potes, mais les autres, celui qui volait les voitures vraiment, le ferrailleur, ou les autres membres de ce réseau, c'était quoi tes rapports avec eux ? Tu t'entendais comment avec eux ? On se voyait à peu près une fois la semaine. Souvent le samedi. On se faisait une bouffe, un peu la foire, c'est tout. On ne parlait jamais, évidemment, de ce qu'on faisait. aussi très important. Quel que soit le truc que j'ai pu faire, il me faut le pareil, jamais d'alcool. Ah oui. Toujours conscient de ce qu'on fait. Jamais je serais allé faire un truc en étant alcoolisé ou quoi que ce soit. D'accord. Ça, c'est juste à parler. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'un réseau, d'une bande, d'un gang, ou de bandes organisées ? Gangnons, réseau, oui, un peu, organisées, oui. Bande organisées, oui, puisque si on s'était fait choper, il y aurait toute une filière qui remontait, puis ça aurait pu piquer. On a arrêté, on a arrêté, on était obligé d'arrêter après, plus ou moins, parce qu'il y a le VGA qui est arrivé, évidemment. Les assurances, ils ont compris qu'il se faisait avoir, parce qu'on n'était pas les seuls. Oui, c'est évident. Donc, quand il y a eu le VGA, il aurait fallu mettre un expert dans notre poche pour travailler avec, mais ça devenait trop risqué. Donc, moi, ces trucs-là, dans ce cas-là, si il y a un emblème, je préférais le retirer. Et comment vous vous êtes tous rencontrés avec les autres ? Une relation, le hasard. Moi, mon pote, c'était un peu de ma famille, quelque part, par rapport au remariage avec une de mes soeurs, un des fils de mon beau-frère, en fait. D'accord. Et puis, alors, lui, il connaissait des gens, moi, j'en connaissais, et puis voilà, quoi. Et donc, dans tout ça, on l'a déjà un peu compris, mais chacun avait son prof rôle bien défini. Oui. Vous n'échangez pas les postes ? Non, non. Chacun savait ce qu'il avait à faire et le faisait bien, quoi. Oui, parce que ça allait vite. Moi, je prenais une voiture, en deux heures, elle était effacée, frappée. D'accord. Et on pouvait repartir avec. D'accord. Et justement, tu disais que vous n'étiez pas les seuls à faire ça. Est-ce qu'il y avait des rivalités avec d'autres bandes ou juste entre deux mecs ? Non, je n'ai jamais de rivalités. Il y a des choses à ne pas faire quand on est mal au maître. Il ne faut jamais se faire remarquer. Oui. Et ceux qui bossaient avec toi, est-ce que tu avais vraiment confiance en eux ? Complètement. D'accord. Complètement. Comme avec mes... J'ai deux autres potes qui n'ont jamais fait de trucs comme ça avec moi. Ils savaient que je le faisais. Mais ce n'était pas un souci. D'accord. Mais eux, même aujourd'hui, si je passe un coup de fil, j'ai besoin d'eux, ils sont là. D'accord. Donc il y avait une bonne ambiance entre vous, il n'y avait pas de méfiance ? Non. Non. Pour toi, c'est quoi le plus beau coup que tu as fait ou celui qui t'a marqué ? Ah, c'est quand on était rentré dans une banque avec une voiture brillée. Ah ouais ? D'accord. Ouais, je pense. Il fallait oser, là. Ouais, c'est clair. Donc en pleine journée ? Non, la nuit. La nuit, il y avait une voiture pour... Il y avait trois voitures en tout cas. Une pour la voiture brillée, une pour bloquer l'issue, et puis une pour les barruques. Ah ouais, d'accord. C'est bien organisé, en fait. Donc ça, c'est le plus beau coup que tu as fait. Ouais. En fait, je n'ai pas eu beaucoup de bénéfices, là-dedans. Par contre, la montée d'Atrès-Rénie, c'est trop fort. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est trop fort. Ouais. Là, c'est comme dans les films. Donc ça, c'est ce que tu as fait. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais voulu faire ? Un grand coup ou un truc particulier que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas fait ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il y a un côté d'inconscience quand on fait ça aussi. On est pris dans un jeu, tu vois. On fait des trucs comme ça. Et puis, après, on se laisse rouler. Il faut faire attention à ça. Tous les mecs qui se font chopper, c'est parce qu'ils ne savent pas arrêter. Non, et si, il y a du gain. Et puis, oui, c'est ça. Il n'y a pas du gain. Il ne faut pas prendre trop gros. Il ne faut pas rêver. Et est-ce qu'il y a un coup que tu regrettes ? Non. Non, je n'ai pas de regret. Et je n'aurais surtout pas voulu à prendre mort. Alors, une petite anecdote dont tu m'avais déjà parlé, que je dois peut-être te souvenir. Est-ce que tu te souviens d'une anecdote concernant une voiture avec laquelle maman était allée travailler ? Oui, oui, elle était un peu ouf avec les Mercedes. D'accord. Donc, j'en avais acheté une qui n'était pas brillante. Et donc, avec mon pote garagiste, celui qui nous vendait les cartes grises, lui, il avait refait, c'était la même Mercedes, il avait refait le moteur, le mécanique, il avait fait belle comme tout. Le mec, il adorait sa voiture, son client. D'accord. Donc, moi, il m'a fait un double éclé. Et quand le mec l'a repris, quelques jours après, je suis allé repérer où il était. Et le lendemain, je suis allé la chercher à 3h du matin. Je l'ai livré chez moi. Je l'ai effacé, je l'ai préparé. Ah oui. Et quand ma femme s'est réveillée, elle avait sa voiture pour aller travailler. Je l'avais changé de couleur, mais... D'accord, oui. Il était nickel. Oui, et puis déjà, effacé, refrappé et tout. Ah oui. D'accord. Tout ça en une vie. Et tu n'avais pas peur de faire le coup de trop ? Non, parce que j'ai toujours été prudent. Tu vois, j'en ai mis quelques vues d'amont, parce qu'on ne trouvait pas quelqu'un. C'était compliqué. Les voitures valaient à peu près entre 40 et 50 000. D'accord. D'accord. Donc, moi, j'ouvrais un compte. Les gens payaient par chèque, évidemment. Je mettais l'argent sur le compte. Enfin, le chèque. Après, une semaine après, je retirais l'argent. Je laissais à 5 000. Et puis, au bout de deux fois, les banquiers commençaient à être méfiants. Dès qu'il y a un banquier qui pose une question, je dis oui, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, je ferme le compte et je peux faire autre chose. Il faut toujours, il ne faut jamais insister. Il faut toujours être prudent. Est-ce que le coup de trop, non ? Non, parce que je me suis arrêté. Oui. Mon pote, là, il avait une Renault 25. Mais la 25, elle était à moi. Elle m'appartenait. Enfin, le carton était à moi. D'accord. C'était un 25-26 Baccarat. C'était top, quoi. Et puis, il a fait un braquage à Lyon avec d'autres mecs, dont un que je connaissais et l'autre, non. En fait, il s'en fait serrer. Et en plus d'avoir le voiture à mon nom, il avait des faux papiers à mon nom. Ah oui, bien sûr. Du coup, mais c'est le seul qui a failli ressortir. C'est parce que les gendarmes, ou les flics, je ne sais pas, ils ont appelé mon ex-femme. Et il leur a dit que j'avais un oeil abîmé. Et comme lui, il n'a fait pas d'oeil abîmé, ils ont compris que ce n'était pas bon. D'accord. Ah oui, voilà. Et du coup, j'ai su qu'il y avait un autre mec du même nom que moi à Marseille. Ah oui. Je ne sais pas que ce n'est pas lui qui a été inquiété, mais enfin, maintenant, là. Oui. Donc, là, il a fallu, je savais que j'étais recherché. Plus ou moins, ce n'était pas messerie. Mais le fait que tu avais des faux papiers à mon nom, une voiture à mon nom, tout ça. Oui, il a fait un braquage. Du coup, et puis je n'avais pas de nouvelles de mon pote. Je ne savais pas où il était exactement, ce qu'il avait, où il s'en était. Je savais qu'il n'aurait pas balancé ça, une confiance complète. Donc, je me suis dit à faux, j'arrête tout, je me cache, et puis je reste à l'ombre un petit peu papiola. D'accord. Donc, toi, tu n'as jamais fait le coup de trop, mais est-ce que, justement, là, est-ce que tu n'as pas eu des potes qui, eux, sont allés en prison, qui se sont plus surpris, ou peut-être même d'autres qui se sont voir ? Morts, non, mais en prison, oui. Il y a eu plusieurs. C'était à moitié des manous, quand même. Pas douce, mais une partie, quoi. Et eux, la prison, ça fait aussi partie de leur vie. Eux, s'ils sortent, ils sont en prison, ils s'en foutent, les femmes, ils s'en foutent. D'accord. C'est pour le gros souci. Et toi, à quel moment tu t'es dit dans tout ça que tu allais arrêter tout ça ? Ben, quand j'ai bossé, j'ai trouvé un travail très intéressant. Ben, les salles des ventes, quoi, c'est le ministère de la justice. T'imagines ? Donc, il fallait faire la choix, quoi. Ah ouais, t'es passé de tout voyou à travailler pour le ministère de la justice. Oui, tout à fait. C'est pas mal. Et comme, mais par contre, dans, j'ai des potes qui savaient ce que je faisais, une très petite partie de ma famille savaient ce que je faisais. Mais sinon, pour tout le monde, j'étais quelqu'un hyper courageux, hyper sérieux, tout ça, quoi. J'ai jamais laissé derrière moi une image de quelqu'un de ma mère. D'accord. Ouais, ça, c'est bien. Et donc, avant qu'il y en ait qui se fassent choper, on va dire, dans le moment un peu, tout se passait bien, un peu euphorique. Tu me disais tout à l'heure, tous les samedis, vous vous voyez faire une fête et tout. C'était quoi votre rapport à l'alcool, la drogue, les fêtes, les filles, la prostitution, vous êtes même ? Non, prostitution, non, drogue, je n'en avais pas. Enfin, nous, je sais, dans l'autre, entre nous, il n'y a personne qui se donnait. D'accord. Personne. Il n'y avait que l'alcool quand on faisait la fête, quoi. Mais comme je te disais, s'il y avait la fête, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de truc à la con. Donc, jamais on aurait pris de risque. Donc, ouais, tu sortais souvent quand même avec les mecs à qui tu bossais ? Non. Une fois par semaine, on se voyait, mais encore, c'était pas systématique. Mais sinon, il ne faut pas forcément, justement, quand tu fais des trucs ensemble, il ne faut pas forcément être vu dans ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce que, là, on peut comprendre. Par exemple, est-ce que tu m'as dit déjà, mais est-ce que vous étiez connu, voire reconnu dans certaines villes où vous aviez vos habitudes ? Est-ce que les gens savaient qui vous étiez, en gros, ce que vous faisiez ? Ce qu'on faisait pas vraiment, pas tous. Une partie, oui, parce que, par exemple, quand on est dans le business, une fois, je suis tombé sur le mec qui vendait des permis. Des vrais permis, hein. D'accord. Donc, c'était validé. Donc, j'ai vendu un peu des permis, comme ça, à des gens qui n'arrivaient pas à le passer, ou qui voulaient pas s'emmerder. Mais, donc, légalement, ils avaient un vrai permis légal. D'accord. Sans avoir touché en haut. Donc, il y avait toujours un peu de business, donc ça nous permettait de rencontrer des gens. Et comme on gagnait quand même pas mal de fruits, qu'on craquait, quoi, donc on était assez généreux, je dirais. Quand on était au bistrot, c'était pour les Générales, la vie, la passion, quoi, c'était vraiment festif. Et vous avez pas peur de vous faire repérer comme ça, justement, avec le train de vous aviez ? Non, parce que les bistrots, c'était des bistrots de campagne où on était connu, quoi. D'accord. Donc, on ne saurait plus le faire si les gens ont eu des doutes, mais là, c'est vrai. Est-ce que sur des... Donc, on parlait d'une vos surveillés tout à l'heure, ou en dehors de ça, est-ce que sur un vol, ou sur un braquage, ça vous est arrivé d'être violent avec des gens, avec quelqu'un ? Non. Non, non. Non, ça, on n'avait pas de... Non, je n'ai pas de souvenirs d'avoir fait mal à quelqu'un, d'avoir été violent avec quelqu'un, mais... D'accord. Oui. Et est-ce qu'entre vous, il y a eu des traditions ? Non. Aucune. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, il y avait quand même quelques règles, et puis finalement, entre vous, c'était plutôt sain, quoi ? Oui, c'était... Entre nous, c'était sain. Il n'y avait pas de... Il n'y a personne qui aurait trahi. D'abord parce qu'il y avait une confiance totale. C'était... Toi, c'était vachement moral, quoi. Jamais. Jamais on n'aurait eu... Le nain qui se faisait serrer, ça ne faisait pas peur, qu'on ne savait que jamais il aurait balancé un autre. D'accord. Comment tu gérais un peu tes deux vies parallèles ? Cette vie à faire des vols, des braquages, et puis ta vie de famille avec ta femme et tes enfants ? En général, j'ai toujours bossé. Donc, je travaillais, j'avais quand même une paie, quoi. J'ai été beaucoup à mon compte. Je ne travaillais pas pour les autres. Donc, j'arrivais. Même si je disais, par exemple, je suis maçon, mais si je n'étais pas sur le chantier, je suis rentré quand même de l'argent. Ouais. Donc, pour le faire vivre de la famille, c'était bon. Et puis après, les sorties nocturnes, c'était juste pour faire un coup, quoi. Et puis voilà, mais ce n'était pas très libre. D'accord. Donc, au niveau de l'emploi du temps, t'arrivais à dormir quand même, sortir de la nuit de temps en temps pour faire un coup, et puis rentrer. Voilà, c'est ça. D'accord. Et est-ce que maman était au courant de tout ça ? Est-ce qu'elle était au courant de tout ? Pas tout. D'accord. Donc, je dois dire qu'après, c'est peut-être aussi parce qu'elle flippait, quoi, que je me suis arrêté aussi. D'accord. Elle s'abusait un peu. Elle était d'accord pour avoir une belle couture. Ouais. Mais, 30 vies, ouais. Mais, voilà, flippait, quoi. Ouais, pour ça. Et tu n'avais pas peur que tes enfants découvrent ce que tu faisais ? Je ne leur montrerais pas. D'accord. Je ne leur montrerais pas, mais mes plus grands, ils ne savaient pas. Ouais. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, une voiture qui change de couleur du jour au lendemain. Je ne sais pas s'ils se posaient des questions. Peut-être. Ils ne vont parler pas. Ouais, d'accord. Et alors là, en parlant de ça, tu as peut-être d'autres anecdotes, d'autres classes dont je ne sais pas. Je ne sais pas, des trucs rigolos, ouais. Ou quoi ? Une fois, avec mon pote, on a été piquer des outils dans un magasin. Mais le magasin, il faisait des tronçonneuses, des tondeuses, des machins comme ça. Et le mec était en train de réparer, c'était le soir, vers 11 heures. Ah ouais ? Le mec, il était allé bosser dans son atelier, il était en train de réparer. D'accord. Mais l'anecdote, c'est qu'il était sourd. D'accord. Donc, on s'est dit, puisqu'il est sourd, allez où il va ? Et donc, on a piqué pendant qu'il était en train de réparer. C'était pas mal, quand même. Ouais. C'était un peu un truc. Il avait dû devenir sourd à force de bosser dans toutes les machines, non ? Sûrement, oui. Après, il a dû chercher autre chose, quand même. Donc, vous avez volé les trucs pendant que lui était là et il n'entendait rien ? Ouais, c'est ça. T'as allé oser. Tu vois, c'est là où t'as l'adrénaline qui monte, là ? Ah ouais, ben là, c'est sûr. C'est le mec qui est là. C'est là où tu sais que tu peux pas travailler avec une flippette, quoi. Ouais. S'il y a un mec qui fait dans ses locs, c'est nous. Justement, la question suivante, c'est... Est-ce que tu faisais ça pour l'argent ou pour la mordurie ? Pour l'adrénaline ? Ou tout simplement parce que t'étais bon là-dedans, mais que tu t'aimais bien ? Alors, il y a l'adrénaline, ça c'est sûr, le goût du risque aussi, c'est trop marrant. À l'époque, j'adorais ça, quoi. Ouais. D'accord. Et euh... Est-ce que tu t'es déjà fait attraper ? Est-ce que t'es déjà allé en garde à vue, en prison ? Non, non. Jamais. D'accord. Même une fois, je m'étais fait prendre ma voiture. Enfin, c'est mon pote qui l'avait. Et lui, lui, il s'était retrouvé en garde à vue. Donc les gendarmes avaient tout retourné chez lui, dans le terrain, tout ça. Ils n'ont rien trouvé. Ils cherchaient des bijoux et tout, parce qu'il y avait un casse. Je pense qu'il en était, moi je ne l'étais pas dans le coup. Et il y a fallu, je suis allé récupérer ma voiture. Et j'avais emmené mon pote Jean-Marc, mon vieux copain. Putain. Il me disait que j'étais fou, il savait pas. Parce qu'il y avait des gendarmes partout, et tout le monde était à plein ventre. Il fallait, faut pas se faire intérêt, et j'ai réussi à prendre ma voiture. Ah oui, d'accord. Tous les gendarmes sur place. Est-ce que t'as déjà tiré sur quelqu'un ? Est-ce que t'as déjà tiré sur quelqu'un, finalement ? Jamais. Est-ce que dans un coup, il y a déjà quelqu'un qui s'est fait tirer dessus ? Non. Non, j'ai eu de la chance. Oui, j'ai eu de la chance. Et est-ce que, donc on parlait de ton analyse, mais est-ce que tu peux dire que t'avais peur quand même, quand tu montais au braqueau, comme on dit, ou quand tu voulais voler une voiture ? À l'analyse, mais est-ce qu'il y avait de la peur aussi ? Non. D'accord. Non. Non, j'étais sûr de moi. Moi aussi. J'étais sûr de moi. C'est pour ça aussi que quand on fait toujours les choses consciemment, c'est différent. Les mecs qui ont de la gueule, une fois qu'ils sont pourris, ils laissent tomber. Aucune confiance ou clavier. Est-ce qu'il y a un autre moment où tu as eu peur qu'il y ait une enquête sur toi ? Ben, quand mon pote s'est fait chérer, c'est le seul moment. Oui. Vous voyez, parce que là, on ne peut pas savoir quoi, ce qui se passe. On ne sait pas, on n'a pas de nouvelles. Aujourd'hui, il y a le téléphone, on peut communiquer, c'est différent. Il y a plein de moyens, il y a les réseaux. Mais avant, il n'y avait rien. Donc, c'était compliqué. Il fallait attendre d'avoir des nouvelles. Il fallait voir avec les potes à gauche, à droite, produire des nouvelles, qui prévient les autres, ainsi de suite. Ce qui n'est pas simple. Ouais. Est-ce que dans cette carrière, entre guillemets, tu as connu des gangsters connus ? Non. Pas des grands, non. Pas des gens très connus. Des mecs qui étaient marrants. Une fois, j'étais chez mon pote. Et il y a un de ses potes qui arrive, il venait juste de faire une bijouterie. Il avait plein de poches, il avait des bijoux, il avait des machins, mais tout ça sur la table du bali, surtout au constructif. Ah ouais. C'était assez marrant. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous étiez armé quand vous faisiez des trucs ? Ouais. Pourquoi ? Au cas où. Au cas où, il y aurait un problème. On ne sait jamais. Des fois, tu tires et tu te ressors. Ah oui, donc je suis prêt quand même à tirer. S'il avait fallu. Oui, je pense. Mais bon, c'est jamais arrivé. Mais sinon, oui. Je pense que s'il y avait fallu, on aurait fallu. Bon, heureusement, c'est jamais arrivé. Est-ce que malgré ça, tu as déjà lu dans les journaux un coup que tu avais fait ou à la télé, un truc que tu avais fait qui passait ? À la télé, non. Dans les journaux, les vols de voiture, c'est marqué. Ah ouais, ça arrivait souvent que ce soit marqué. Les vols de voiture, c'est marqué. Les bijouteries, la banque, évidemment, c'était marqué. D'accord. Mais bon, il n'était pas très populaire parce que les autres noms, ils n'y étaient pas. Ouais, oui, heureusement. Le travail était quand même bien fait. Il y a quelque chose de très étonnant et qui a marqué un peu ma jeunesse. C'est comme tu disais à l'époque, toi, tu disais que tu n'avais pas d'identité pour les tâches, tu n'existais pas. Notamment, ce qui se remarquait par rapport aux autres parents, tout ça, aux autres adultes. C'est que tu avais, en tout cas, tu as eu un temps, parce que tout à l'heure tu disais l'inverse à un moment. Mais je me souviens des moments où tu n'avais pas de carte bancaire, pas de compte bancaire, pas de chèquier, rien du tout. Mais pourquoi ça ? C'est parce que quand je travaillais comme artisan, j'ai beaucoup arnaqué, évidemment. J'ai quand même bossé lachement. J'avais des chantiers, je prenais du fric, ça va. Mais je ne déclarais rien. Parce qu'il y a quand même plein de gens. Tous les gens qui ont du pouvoir, tous les gens friqués, voilà. Ils font tellement de business qu'ils sont plein d'ébriqués. Ils sont très heureux de les coulis en faisant des travaux à Bellevilla et ainsi de suite. Donc moi je me gavais un peu avec ça. Donc évidemment, tu ne peux rien avoir, quoi. Tu n'as pas de chèquier, tu n'as pas de carte, voilà. Ma carte, les gens l'avaient eue, mais on avait déjà compte que je ne l'avais repris. Parce que j'ai été à des couleurs, justement grâce à la vieille. Et du coup, je m'en foutais, quoi. Parce que j'étais plus heureux, j'avais plus l'argent dans ma poche. Disons que si ils me baissaient d'ailleurs, ils m'auraient permis 170 000 euros. Ah bah justement, c'était la question suivante. Est-ce que tu avais déjà eu une dette envers l'État ? Ouais, 170 000 euros. D'accord. Ils auraient expliqué qu'ils se trompaient. D'accord. Je n'ai rien payé. Ouais. Tendu. C'est une grosse somme d'argent. On arrive à la fin de l'interview, de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, toi ? Qu'est-ce que je retiens de tout ça ? Aujourd'hui, je devrais avoir plein de fric. Ouais. Ouais. Malheureusement, les fric qui sont volés. Ouais. Ou chez le bras. Pour des raisons... Il y a plein de raisons. Ouais. Mais bon, on va revenir là-dessus. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que je retiens de tout ça ? Oui, c'est ça. Normalement, aujourd'hui, je devrais avoir beaucoup plus. Mais à côté de ça, je pense que j'ai bien vécu. Ouais. Je pense avoir bien fait vivre mes enfants, ma famille. Ouais. J'ai une certaine notoriété auprès des gens. Tous les gens qui me connaissent. Il y a peu de gens qui ne m'aiment pas. Parce que j'ai quelqu'un d'assez avenant, quoi. Ouais. Donc, moi, l'idée, je suis plutôt heureux. D'accord. Super. Est-ce qu'il y a... Je vais les apposer à la fin celle-ci. Avant ça, est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération de bandits, de voyous ? Aujourd'hui, on me voit tous les jours à la télé. Tout ce qui... Enfin, tout ce qui... Tout ce qui génère le banditisme, c'est la drogue. Oui. Donc, je trouve que c'est pourri, quoi. Ouais. C'est vraiment pourri parce qu'il n'y a aucun respect de l'individu, des gens, quels qu'ils soient. Voilà. Et si... C'est que de la merde. Il y a... Je veux dire, il n'y a plus de... De vrais gangsters, quoi. De temps en temps... De temps en temps, il y a un casse, un kébrou. Voilà. Un truc bien fait, je trouve ça bien. Bon, il n'y a pas de mort. Là, pour la drogue, pour des... Pour des broutilles, il y a des gens qui se font tuer. Ouais. Donc, c'est... C'est la montante, quoi. Ouais, ouais. C'est pas des... C'est pas des gangsters, hein. C'est des... C'est des... C'est des pays, ça. Et euh... Dans tous ces... Ces jeunes-là, qu'est-ce que tu penses de... En gros, tu disais tout à l'heure que c'était un peu tout l'inverse pour vous. Euh... De la discrétion. Mais qu'est-ce que tu penses pour tous ces jeunes, euh... Voyez-vous, grandis, de... De leur utilisation de... De leur téléphone, des réseaux, d'internet... Bah, c'est... Putain, c'est... C'est... C'est vachement dur de revenir en arrière. Mais... Ouais, j'ai connu vraiment tout le... Le début de tout, hein. Du portable. C'était l'un des produits à avoir un téléphone portable. Ouais. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'on fait avec le portable. Quand on voit tout le... Tout le business qui existe. Je trouve pas que ce soit... J'appelle pas celle d'évolution. D'accord. Ça fait chier. Ça fait chier. Quand tu vois les... Les gamins... Tu regardes dans... Partout. Tu vois dix personnes. Il y en a neuf, au moins. Qui ont un téléphone. Qui sont avec leur téléphone. Ils oublient complètement... Qu'autour d'eux, il y a des gens qui existent. Et puis... Et puis voilà, voilà. Il y a... Les petits, maintenant. À sept, huit ans, si tu les reprends pas, ils ont leur téléphone. Voilà. C'est fou, quoi. Mais c'est... Tout le monde est responsable de ça, avec moi en particulier. Oui. Puis après, dans ce... Dans ce monde de... Du délit et du crime, euh... Il y en a beaucoup qui sont quand même volontaires cause de leur téléphone. Hum-hum. C'est par le téléphone, sur les réseaux sociaux, la juridisation et tout ça, quoi. Vous n'avez pas ce problème à l'époque. Ah non ? Non, c'est... C'est pour ça qu'on s'en sortait mieux. Oui, c'est ça. Déjà, on ne se téléphonait jamais. Hum-hum. Ou alors, c'était vraiment, euh... Tiens, puis viens encore un coup. Comme ça, ça me permettait de discuter. Mais il n'y avait jamais un modèle, quoi que ce soit. Jamais on m'a dit quoi que ce soit au téléphone. Du coup... J'ai envie que tu te rends compte, le téléphone, c'est... C'est un truc de fou, quoi. Oui. Donc, un message et tu ne sais pas... Tout le monde veut l'avoir, quoi. C'est... Ouais, c'est clair. Hum. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois certains de tes enfants qui te ressemblent un peu et qui ont aussi un peu souhaité là, hors-la-loi ? Hum-hum. Ben... Ça me fait peur. Ah ! Enfin, ça me ferait chier que... Tu vois, qu'ils se fassent piquer, qu'ils se fassent baiser en faisant un truc à la con. Par manque de... comment dire... De professionnalisme. Être... Il faut être vachement vigilant. Quand on fait quelque chose, il faut toujours le réfléchir, le faire bien. Ouais. Évidemment, tout ce qui est malhonnête, je ne vais pas critiquer. Ouais. C'est à 80% de ma vie. Hum. Mais par contre, il faut être... il faut être au ras dans ses voies-là. Ouais. Bon, s'ils tiennent bien toi, normalement, ils se feront jamais choper. Bon, c'est ma dernière question. Est-ce qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé, que tu aurais voulu qu'on apporte dans tout ça ? Euh... Je ne sais pas. Moi, au niveau de ma vie... Ouais, de ta vie... J'ai... J'ai eu une période qui a duré une dizaine d'années, quand je travaillais pour le ministère de la justice, justement. J'ai eu une période où j'ai rencontré plein de gens, des avocats, des juges, des syndics, des présidents de tribunaux, des machins, des... voilà. J'ai rencontré plein de gens comme ça et je me rends compte que ces gens-là sont bien bourris pour la plupart. D'accord. J'en ai connu très peu d'intègres, mais très peu. Ouais, donc un système corrompu, quoi. Ouais. Mais corrompu avec la bénédiction de l'État, quoi. D'accord. Ces gens-là font des trucs qui sont impardonnables, mais ça ne fait rien. Ça n'a pas d'importance, puisqu'ils ont le pouvoir, donc il faut ce qu'ils voient, quoi. Ouais. Ok, bah écoute, si c'est bon pour toi, c'est terminé pour cette vidéo. Merci beaucoup, papa, pour cette vidéo. Fais en bon usage. Ouais, c'était très intéressant. Au moins tes mémoires sont prises, elles ne sont pas écrites, mais encore mieux en vidéo. Je sais que c'était important pour toi et que tout ça ne soit pas oublié, quoi. Et puis maintenant, de toute façon, t'es repenti et puis ça doit être il y a nombreuses années, donc il y a prescription. Et puis, je pense qu'un jour, je m'ensoirai cette vidéo à mes enfants. Ouais. Sûrement, il y a un grand sourire. Tu sais, même à tes petites joies et nièces. Ouais. Ça pourrait être très marrant. Ouais, c'est clair. Moi, pour ta seule, non ? Ouais. Ça pourrait être alors années… Il y a un petitик Electric grew plus timenté par les algues villes, familles, et oui c'est l'un des 2L. Quelle ! En connaît, oui, le sagicano de l'unité de la biosée. Oui ! Il y a des 5 finds. Enったaviour, notreatura et leovich de enfants. Quelle est trèsidays !